C'est avec un immense espoir, beaucoup d'enthousiasme et une grande fierté que je m'en vais vous remettre tout à l'heure au nom du Président de la République, son Excellence M. Makisal, le drapeau national, symbole de notre souveraineté, dans le cadre de votre participation à l'Afro-Basket féminin prévue du 28 juillet au 5 août 2023 à Kigali, au Rwanda. Le Rwanda est un pays avec lequel le Sénégal entretient d'étroites relations d'amitié et de fraternité, à l'image des relations d'affection, de respect et d'estime réciproques entre les présidents Paul Kagame et Makisal. C'est pourquoi, comme presque partout dans le monde, vous y trouverez des compatriotes qui ne ménageront aucun effort pour vous accueillir et vous accompagner. Dans le fair play, la sportivité et bien évidemment le respect scrupuleux de l'adversaire et des règles du jeu. Donc, vous ne serez pas seuls. Mieux, toute la nation au premier rang de laquelle le Président de la République, Makisal, votre premier supporter, sera avec vous par le cœur et par l'esprit. Et ensemble, nous accompagnerons vos prouesses sur les terrains de jeu et nous allons vibrer de toutes nos forces pour vous apporter la plus-value nécessaire à la victoire finale. Toutefois, ne nous y trompons pas. Cette compétition sera très rude. Et cela, dès les matchs de poules qui vous opposeront, dans le même groupe, à des sélections coriaces, le Mali et l'Ouganda, qui se sont bien préparés et qui mettront tous les atouts de leur côté pour une qualification au second tour. Mais je suis convaincu, connaissant vos encadreurs et vos dirigeants, que vous mettrez tout en œuvre pour aller le plus loin possible dans cette compétition et la remporter, quelle que soit par ailleurs l'adversité d'en face. Chère Lyon du basket, l'afro-basket, vous l'avez remporté onze fois. On peut donc dire, sur cette base et de façon péremptoire, que vous en avez l'expérience et que vous en maîtrisez les subtilités et les autres paramètres techniques. Vos entraîneurs et beaucoup parmi vous connaissez suffisamment cette compétition pour avoir participé à plusieurs campagnes similaires. Cependant, malgré ces atouts qui sont indéniables et incontestables, le Sénégal peine à reconquérir ce trophée depuis 2015. Je considère, pour ma part, que cette situation n'est pas due à un déficit de travail ou à un manque de motivation. En vérité, se maintenir au sommet aussi longtemps que nous l'avons fait n'est pas chose facile. Il y a aussi que nos adversaires ont appris de nous et se sont préparés en conséquence. Et inversement, nous devons pouvoir tirer tous les enseignements de cette situation pour renforcer nos stratégies de lutte pour la victoire finale. C'est la loi du sport. Dans ce cadre, je voudrais saluer ici la tenue du panel de l'Association nationale de la presse sportive sur la problématique de la reconquête du titre continental chez les dames. Et je tiens à féliciter très chaleureusement le président Abdoulaye Kiam et l'ensemble de ses pairs pour cette belle et opportune initiative. Bien évidemment, je partage avec vous, monsieur le président, l'essentiel des conclusions et recommandations issues de cette grande réflexion. Cependant, aussi pertinente soit-elle ma conviction qu'elles ne produiront pas leur plein effet sans une amélioration sensible de l'écosystème et de l'environnement social du basketball sénégalais. La discipline a besoin aujourd'hui de quiétude, de sérénité et d'équilibre. Elle a besoin non d'une division qui ne ferait qu'accentuer ses faiblesses et ses vulnérabilités, mais bien d'une mutualisation de ses forces et de ses compétences pour faire face à ses engagements et assumer ses responsabilités. Les basketteurs, toutes tendances confondues, et l'État, responsable en premier et en dernier ressort du service public du sport, en sont pleinement conscients. C'est pourquoi je demande à la nouvelle équipe fédérale, à vous, monsieur le président Baba Karniaï, de dérouler un management inclusif, capable de produire de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du basketball sénégalais. Dans ce cadre, je vous manifeste mon ouverture ainsi que la disponibilité de tous les services du ministère du sport. Mesdames et messieurs, chers Lyon du basket, le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l'Afro-Basket 2023. Continuons donc à faire preuve de rigueur, de discipline et de force de caractère pour effacer la période infructueuse qui nous sépare de 2015, année de notre dernier sacre. Nos valeurs cardinales de djom, de fitte, de foule akfaïda doivent s'exprimer à Kigali. Nous avons une entière confiance à vos entraîneurs, Moustapha Gueye, et à son équipe, qui sont pétris de compétences et d'expériences, mais nous avons surtout une confiance absolue en vos talents et votre détermination. Inspirez-vous de vos valeureuses dévancières, pour ne citer que celles-là. Faites bloc comme une seule personne, de sorte qu'aucune fissure ne se dessine dans nos rangs. Kigali 2023 doit être l'occasion et le moment de donner au basketball sénégalais un nouveau souffle pour en refaire, comme par le passé, une de nos disciplines phares et parmi les mieux exportables de notre politique sportive. Mesdames, Messieurs, chers Lyon du basket, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, et au nom de tous nos compatriotes, je vous souhaite une bonne chance. Vive l'équipe nationale féminine de basket, vive le Sénégal, et je vous remercie de votre très aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada